De retour sur ce plateau, merci à vous qui êtes restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième partie de Politicia. Votre rendez-vous politique hebdomadaire m'ont rejoint pour cette troisième partie. Bédel Baouna, vous êtes journaliste chroniqueur. Patrick Dion, vous êtes donc le président de la fédération française du PCT, le parti congolais du travail. Et Gaston Nitu Samba, vous êtes ingénieur aéronautique et vous représentez à cette table le pasteur Ntoumi. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Comment éviter le PI au pool ? Quelles sont les solutions possibles pour éviter le PI aux populations de ce département du Congo ? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter ce que les Congolais eux-mêmes pensent de la situation dans le pool. Je dois dire que nous ignorons totalement ce qui se passe au niveau du pool. Nous sommes déconnectés, on manque des informations. Et après, ça laisse croire qu'il y a certaines choses qui se passent et qu'on ne veut pas informer réellement la population de ce qui se passe au pool. Donc on voit un département qui est en train de se vider le jour de jour, on voit qu'il y a des morts, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe au niveau du pool. Le seul message que je peux lancer au gouvernement aujourd'hui, qu'il trouve la solution, en tout cas la solution et le dialogue, qu'il y ait la paix, que la paix revienne, vraiment le seul. Et ceux qui sont allés chercher la trouble, qu'ils sachent qu'aujourd'hui nos enfants grandissent. Depuis 1996, 1998, aujourd'hui ces enfants-là ont grandi. On les a tremblés et tremblés pendant qu'il y avait des troubles. Aujourd'hui ces enfants-là ont grandi, ils sont allés chercher leur avenir. Il faut qu'il y ait la paix, vraiment nos hommes politiques cherchent, qu'ils cherchent vraiment la paix, que la paix revienne au Congo. Ce qui se passe dans le département du pool est vraiment regrettable. En tant que Congolais, ce que je pense, l'acte du pool est vraiment condamnable. Parce que ce qui se passe dans le pool n'est pas normal. Nous sommes des Congolais tous, mais pourquoi pas au nord, il y a toujours des conflits ou il y a toujours quelque chose comme ça. On est fatigués avec cette histoire-là, ça nous prend la tête. Depuis que ça a commencé, ça ne finit pas, c'est une histoire qui ne finit jamais. Bon, mais on est fatigués. Nous voulons que cette histoire puisse prendre fin, pour que les gens qui habitent au département du pool, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient tranquilles. En fait, ça nous prend la tête, on est fatigués avec ça. Je demanderai à un autre président, Denis Sassou Nguesso, qui sait un peu de dialoguer avec le référent passé en Toumi. Monsieur Baouna, les Congolais, on l'a vu, sont lassés de la situation dans le pool. Oui, exactement, mais c'est ce que voulait M. Sassou. C'est ce qu'il voulait, c'est-à-dire maintenir ou bien amplifier les violences dans le pool, à la fin aller à la table des négociations pour apparaître toujours comme étant celui qui est le seul en mesure de ramener la paix. C'est son seul argument, en fait. Donc, d'une forfaiture électorale… Et vous, comment envisagez-vous aujourd'hui, effectivement, la fin de cette tragédie que vit le pool ? J'ai bien peur que cette tragédie ne s'arrête pas puisqu'elle est minutieusement préparée. Vous savez, alors, je ne sais pas si M. Sassou s'est courundisé ou bien c'est courundisé qui s'est inspiré de Sassou. Vous voyez, entre le Congo et le Burundi, c'est à peu près… Mais vous ne répondez pas à la question, s'il vous plaît. Vous avez dit que comment je l'envisage, moi, à la sortie ? Mais une seule solution, c'est le départ de Sassou. Tant que Sassou sera au Congo, le pool se fera toujours le martyre. Et il y a une analyse, si vous voulez. Non, mais, votre réponse à la question, je l'insère. Très bien. M. Nitu Zamba, le parçon de Toumi envisage ou du moins réclame une médiation internationale. Et comment l'envisager ? Alors, puisqu'il est dans la forêt, il est caché. On ne le voit pas. Sous quelle forme envisage-t-il cette médiation ? C'est vous qui le représentez ici en Europe. M. Nitu Zamba, même s'il est dans la forêt, il n'est pas seul. Il a des représentants partout. En France, en Europe, aux États-Unis, partout. Moi, moi-même qui vous parle. J'ai commencé à prendre des contacts avec le pouvoir depuis Paris. J'ai longtemps échangé. Je vais vous donner le nom. – Et quel sera le principal objet de la discussion ? – Tout ce qui réclame une médiation, ça vous parlez de quoi ? – Je vais vous faire juste une petite parenthèse. – Oui, tout à l'heure, dites non. – Alors, j'ai pris contact avec le colonel Mongo, Pierre Mongo, qui est le responsable de la sécurité militaire et policière au Congo, qui est responsable notamment des événements du 4 avril. celui qui manage tout ça. Nous avons passé du temps au téléphone pour essayer de trouver une solution. Nous sommes arrivés à un point de convergence de telle sorte que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur nous a invités de venir à Brazzaville pour négocier sur le gouvernement du Congo, soi-disant. – Vous voyez comment ils sont malins ? – Je vous écoute, oui. – Alors, ils nous invitent, ils nous envoient l'hélicoptère depuis Miami. – Vous vous êtes rendus à cette invitée ? – Moi, je ne suis pas, mais 11 personnes, 11 de mes collègues. – D'accord. – Mais moi, je travaille au téléphone, comme tous les jours, tous les soirs, on faisait le point. – Et quelle a été la suite ? – Pendant trois mois, ils sont arrivés à Brazzaville, au frère du gouvernement, gérés dans des hôtels, ils étaient juste entendus par les policiers et les militaires. Alors que c'était les représentants des rêverants passés en tout-midi. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut envoyer ces personnes ou pas ? Moi, j'ai dit oui, il faut chercher la paix. – Il faut chercher la paix. – Il faut chercher la paix. – C'est ce que réclament les Congolais aussi. Mais il faut absolument que vous nous expliquiez. – Vous comprenez, monsieur. – Le pasteur réclame une médiation internationale. Dites-nous, c'est pour parler de quoi concrètement ? – La médiation internationale, premièrement. – Oui, pour parler de quoi ? – Quelle est sa revendication première ? – Mais la revendication première, il y a eu au moins 15 000 morts, monsieur. Attendez, attendez, monsieur. On va faire une enquête internationale, on verra bien. On verra. Attendez, moi ce que je veux, nous ce que nous demandons… – Le pasteur veut qu'on vienne parler de quoi avec lui ? – Ce que nous demandons d'abord, de faire un état de lieu, de savoir si effectivement le 4 avril, si ce sont ces éléments qui étaient responsables ou pas. Nous devons savoir. Ça, c'est la première des choses. Puisque tout est parti de là. Il faut une enquête. – D'accord. – Ces personnes qui sont responsables… – Internationales, indépendantes… – Voilà, internationales, indépendantes… – Et ces éléments sont impliqués ? – Absolument, absolument. Si ces éléments sont impliqués, alors ils partiront en prison. – D'accord. Et si ces éléments ne sont pas impliqués ? – Alors on fera le point, on ira jusqu'au bout, voir pourquoi il y a eu des morts dans le pool, pourquoi on a tiré avec des armes lourdes, avec des missiles, avec… – Donc si, je vous comprends bien, la revendication première et exclusive du pasteur, c'est une enquête internationale sur les événements du 4 avril. – Mais puisqu'entre nous, on ne peut pas s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. On envoie les personnes, elles ne sont pas acceptées. On cherche des accords, elles n'acceptent pas les accords. Alors qu'il nous faut marcher. Alors que, toi, toi… – Monsieur Dion, qu'est-ce qui explique cette défiance et méfiance vis-à-vis de la justice congolais ? Pourquoi une enquête internationale pour identifier les auteurs et situer des responsabilités par rapport aux événements du 4 avril ? – Moi, personnellement, M. Richard, je ne suis pas pour une enquête internationale. – D'accord, ok. Mais d'accord, admettons, est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement pourrait être prêt à céder ? – Écoutez, je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Au départ, j'aimerais quand même faire remarquer à mes deux compatriotes ici présents, que ce soit mon frère Bédel ou mon frère M. Samba, ni tous Samba, c'est ça, ici présents, qu'ils vont très vite en besogne. D'une part et d'autre part, ils sont dans des déductions… Moi, j'appelle ça des déductions mathématiques incomplètes. Ils sont dans des raccourcis. La solution aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé hier. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, aujourd'hui, nous avons des morts dans la région du Poule, dans le département du Poule. Je pense qu'eux et moi, ensemble, devons s'asseoir pour réfléchir comment trouver la solution. La solution, ce n'est pas mettre en place une commission internationale. Nous sommes un pays autonome, indépendant. Pourquoi mettre en place… Donc, je pense que le gouvernement a toutes les qualités nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour que nous puissions résoudre ce problème sur le plan national. – Mais visiblement, la confiance n'est vraiment plus. – Oui, mais… – Visiblement. – Le problème de la confiance, ce n'est pas un problème seulement propre aux Congolais, c'est un problème qui est propre à toute l'Afrique. Les gens, quand ils sont… M. Ntoumi, quand il était à côté de son excellence, le président Denis Sassou Nguesso, en tant que conseiller, avec le rang de ministre, avec le salaire qu'il gagnait, avec le travail qu'il faisait, il avait confiance au président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, qu'il est dans la forêt, maintenant qu'il a pris les armes, il n'a plus confiance au président de… Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, pour moi, j'estime qu'un mandat a été… Il a un mandat d'arrêt contre lui. – Oui, un mandat d'arrêt… – S'il a un minimum de patriotisme, s'il aime le poule, s'il aime la population du poule, les pauvres populations du poule, qu'il fasse de la reddition, c'est tout. Qu'il se rende à la justice, et s'il est vraiment innocent, c'est un homme de Dieu. S'il est innocent, il sera innocenté. – M. Ntoumi, s'il vous plaît. Le risque lié à la situation actuelle du pasteur, c'est que l'étau peut se resserrer, il peut être capturé ou même tué. – C'est sûr. – C'est sûr qu'il… – Ça, c'est quelque chose qu'il accepte. – À un moment donné, on est obligé… Moi, je dirais même… – Mais il n'est pas aujourd'hui une solution envisageable qu'il évite la souffrance aux amis. – Monsieur, nous, ce que nous demandons, ce n'est pas seulement l'affaire de Ntoumi, c'est aussi sortir les prisonniers politiques. M. Mbokadia qui croupit sans prison, M. le général Moukoko, M. Poney Makaya, tout ce monde-là, et tous ces jeunes qui sont en prison, nous les sortons, nous mettons une grande table… – Vous nous expliquez sur ce plateau que vous êtes en contact permanent avec le pasteur Ntoumi. – Absolument, absolument. Je viens de recevoir le message. Là, actuellement. – Et qu'il a complètement intégré le fait qu'il peut être tué ou capturé à tout moment. Il l'a intégré. – Écoutez, monsieur, mais quand on envoie des armes, quand on envoie des missiles, c'est pourquoi ? Ce n'est pas pour faire jour à la jour. C'est pour tuer. C'est pour tuer. – Oui, M. Barouna, à part votre solution que vous venez d'annoncer… – Vous savez, j'ai un peu peur que le gouvernement congolais, ou bien M. Sassou, n'arrive pas à capturer M. Ntoumi. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on analyse la situation du Congo, et en particulier celle du Poul, je me demande, même s'il n'y a même pas un jeu de dupe entre le pouvoir et M. Ntoumi. Vous savez pourquoi ? – En tout cas, son représentant vous dit non. – Je vais vous donner un seul élément. – Il n'y a pas plus d'abri que lui pour répondre à votre question. – Un seul élément de suspicion. Un seul. – Allez-y. – Quand on traque un terroriste, c'est le mot qu'on prend le gouvernement. – Oui. – Je crois qu'on commence par détruire même ses maisons. Moi, j'avais vu, il y a trois semaines ou deux semaines, sur un site congolais, les photos de la résidence de M. Ntoumi à Mayama, intact, debout. – Oui, mais s'il est dans la forêt, la maison, avec tous les moyens, toutes les ressources dont dispose M. Sassou, financières et militaires, il n'aura aucun mal à capturer M. Sassou. Mais il ne pourra pas le capturer parce que M. Ntoumi lui apparaît comme une monnaie d'historique. – Ceci dit, ceci dit, mon ami. – Donc, c'est lui qui lui permettrait de maintenir les violences dans le pool. Donc, il y a comme un jeu de dupes. – Donc, vous pensez que c'est une petite mise en scène insipide ? – Si la mène higérienne n'arrive pas à capturer Chekao, vous êtes de Bokoira, c'est parce que… – Mais ils ne vont pas le capturer. – D'accord. – Ils ne vont pas le capturer. – Qu'est-ce que vous reflorez à ça, M. Sassou ? – Ils ne vont pas le capturer. Il n'arrive pas. – Je ne vais pas. – Avec tous les moyens dont dispose l'armée congolaise, même des mercenaires. – Là, je reconnais encore… – Et même des mercenaires, on ne me dira pas qu'ils auront du mal à capturer M. Ntoumi et ses gardes du corps 5 ou 10 ou 100. – Non. – Merci. – Ça, c'est un état que vous pouvez comprendre. – Non, 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 je ne crois pas. – Là, je reconnais mon ami Bédel qui est toujours dans le procès d'intention. Quel est l'intérêt de M. Denis Sassou ? C'est une question de concocter quelque chose avec Ntoumi. – Mais il a toujours l'intérêt. – Mais il ne vit que par – Moi, je pense que Ntoumi, s'il est sage, s'il est intelligent, s'il est patriote, il n'a qu'à se rendre, c'est tout. De la même manière qu'il s'est rendu la dernière fois, et on a fait de lui ce qu'il est devenu, et on a fait de lui qu'il se rende quand le juge et la justice finira par démontrer s'il est impliqué de loin ou de près dans ses actions. Mais on ne peut pas continuer à créer tout un département qui est en arrêt. – Mais il ne peut plus vivre. – Mais il y a une analyse. – Mais c'est parce que vous ne faites pas l'analyse. Vous ne faites pas l'analyse. Il y a deux éléments de l'analyse. Un élément rationnel et un élément irrationnel. L'élément irrationnel, vous allez m'excuser, cher ami, c'est que M. Sassou a toujours cultivé une haine à l'égard du poule. Vous vous souvenez, dans les années… – À l'égard de qui ? – Des populations du poule. – Vous savez, c'est encore un raccourci. – D'accord. – Bon, argumenter. – Vous savez, dans les années 70, M. Sassou et ses amis font supprimer leur ami, Marie-Anne Gouabi. Mais pour établir la symétrie, ils font supprimer… Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a même un ancien conseiller de Jacques Chirac, Jean-François, pour se décéder, en 2014, qui les a référés. Ce n'est pas moi. – M. Bona, vous êtes en train de nous expliquer que c'est le président de la République qui a demandé au pasteur de s'enfuir dans la forêt pour qu'il aille massacrer la population. – Mais est-ce que c'est Ntoumi qui massacre les populations du poule ? – Non, pas du tout. – Mais ce qui s'est passé, il y a des… – Je ne sois pas partisan de M. Ntoumi, c'est vrai, mais que je dise, non, il faut être objectif. Ce n'est pas Ntoumi qui a envie de massacrer les populations du poule. Ce sont les militiaires au pouvoir auquel vous appartez. – Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Bona, s'il vous plaît. – Messieurs, très rapidement. – Soyons sérieux, parce qu'il y a une situation grave qui se passe dans le poule. Même si le PCTiste nie qu'il n'y a pas eu 10 000 morts, aujourd'hui… – Personne n'est ici. – Attendez, attendez, Bob, j'ai la parole. – Personne n'est ici. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – J'ai la parole, monsieur, parce que ça, c'est nul à l'explication. J'ai la parole. Aujourd'hui, les humanitaires ne peuvent même pas rentrer. – Oui. – Et M.SF a demandé de rentrer dans le poule. C'est impossible. Et c'est nous qui avons forcé la mer le 4 avril pour qu'il puisse faire le tour de la région du poule. Donc, aujourd'hui, le poule est bloqué. Les militaires contrôlent partout. – D'accord. – Je vais répondre rapidement. – Oui, mais qu'est-ce que le pasteur Ntoumi est prêt aujourd'hui à céder pour éviter la souffrance ? Il est pasteur pour éviter la souffrance aux populations du poule. – Mais la souffrance… – Vous êtes son représentant et vous parlez avec lui. Qu'est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à faire pour éviter la souffrance à ses compatriotes ? – Mais il est prêt à tout. – Il est prêt à tout ? – Oui, il est prêt à tout, notamment dans le dialogue. – Pourquoi ne se rentir pas alors ? – Mais la réponse est politique. – Vous savez très bien, la réponse doit être politique. S'il arrive à Brazzaville, il n'arrive même pas à Brazzaville, ils vont le tuer, vous savez très bien. – Mais écoutez, on sait comment fonctionne M. Sassou Nguesso. – La dernière fois qu'il est arrivé à Brazzaville, vous savez très bien. – En 84, il est arrivé comme à Brazzaville. – Mais il a déjà fait… – En 84, il est arrivé comme à Brazzaville. – Je vous dis… – M. Sassou Nguesso a déjà fait de lui un conseiller. – Sassou Nguesso a déjà gagné une élection. – S'il vous plaît. – Non, mais là, vous disiez pas – Il a fait un coup d'étape. – Vous avez la facilité de passer d'un sujet à un de coq à l'âme. – Gaston Nguesso a déjà fait un coup d'étape. – Gaston Nguesso a déjà fait un coup d'étape. – Gaston Nguesso a déjà fait un coup d'étape. – Gaston Nguesso a déjà fait un coup d'étape. – Gaston Nguesso a déjà fait un coup d'étape. – Merci d'avoir accepté mon invitation. M. Bédel Baouna, je rappelle que vous êtes journaliste coniqueur. Merci à vous. Patrick Dion, président de la Fédération Section Française du PCT Parti Congolais du Travail. Vous, vous êtes ingénieur aéronautique, porte-parole et représentant du Pasteur Ntoumi en Europe. – Je ne suis pas terroriste. – Je ne dis pas que vous êtes terroriste. C'est la justice qui le déterminera. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politicia. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada